Les discussions autour de l'accord qui a été conclu au niveau de la branche professionnelle ne s'est pas véritablement intéressée au sujet des discriminations puisque l'accord qui a été conclu avait plus pour objectif de valoriser les parcours des militants syndicaux dans la branche mais aussi dans les entreprises de la branche plutôt que de lutter véritablement contre les discriminations syndicales. Cela étant, les discriminations syndicales existent sans doute dans la banque comme elles existent dans d'autres secteurs professionnels même si c'est sans doute moins prononcé. Mais du coup, on a traité la question de la discrimination plus par défaut que ce n'était pas objectivement un des buts affichés de l'accord. L'accord, c'est je dirais deux choses, c'est-à-dire à la fois la déclinaison dans la branche professionnelle des dispositions de la loi autour notamment des entretiens de prise de mandat, de fin de mandat, de l'évolution de rémunération des titulaires de mandats syndicaux. Mais l'accord ne fait pas que ça. Il va un peu plus loin d'ailleurs sur la question des entretiens de prise de mandat ou de fin de mandat puisque la loi prévoit qu'elle se fasse à l'initiative du salarié concerné et là c'est en fait l'employeur qui prend l'initiative et donc il y a en quelque sorte une obligation pour l'employeur de réaliser ces entretiens, ce qui permet aux militants syndicaux de pouvoir et de discuter avec leur hiérarchie de la mise en œuvre concrète de la façon dont ils vont prendre en charge leur mandat syndical, d'une part, mais c'est aussi la mise en place d'un certain nombre de modules de formation professionnelle, de formation on va dire plus largement pour les militants syndicaux dans le cadre de leur mandat, notamment la branche leur offre la capacité de faire une formation certifiante qui leur permet notamment de prendre des responsabilités, qui aide à la prise de responsabilité et puis, et là c'est plutôt une nouveauté par rapport à la loi puisque ça n'existe pas dans la loi il y a des dispositions qui visent à valoriser les compétences acquises par les titulaires de mandat dans le cadre de leur prise de mandat. Je dirais que c'est ça qui fait objectivement l'intérêt, enfin au-delà évidemment de l'intérêt global de la loi de cet accord. Sinon il traite la question de l'évolution des rémunérations mais sans aller du tout plus loin que la loi ce qui pose d'ailleurs un problème puisqu'un certain nombre de militants syndicaux sont engagés dans les entreprises de la branche professionnelle, non pas sur des heures de délégation qui leur sont dévolues par la loi mais sur des heures qui leur sont dévolues de par le droit syndical de l'entreprise et donc ça pose une question de savoir si on ne va pas, si on ne traite pas cette question-là c'est-à-dire si on ne rentre pas tout le monde dans le même dispositif, si on ne va pas créer à la limite de nouvelles discriminations par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Alors il y a dans la branche professionnelle effectivement un certain nombre de PME puisque sur les 200 adhérents de l'AFB, il y en a un certain nombre qui sont soit des banques autonomes, des petites banques autonomes ou des filiales de banques étrangères qui sont des TPE, PME. L'accord ne distingue pas en fait les dispositions en fonction de la taille de l'entreprise et donc toutes les entreprises du secteur sont traitées de la même manière, qu'elles soient grosses ou petites, il va falloir regarder s'il n'y a pas de difficultés spécifiques pour les petites d'entrer dans les dispositions de l'accord mais ça on le verra lorsqu'on en fera le suivi l'année prochaine.